Bonjour, je vais vous parler de Steve Jobs. Vous connaissez, malheureusement il est décédé en 2011 d'un cancer du pancréas. C'était un entrepreneur génial qui faisait partie du top 10 des milliardaires. Alors il a donné beaucoup de conseils et je voudrais vous partager celui-ci. N'accepte pas le monde tel qu'il est. L'entrepreneur est parfois perçu comme un acteur dont la psychologie le situe en dehors de l'économie standard. L'économiste Joseph Schumpeter dit même qu'il est le révolutionnaire de l'économie du fait de sa capacité à incorporer l'innovation dans le processus de production. La personnalité de Steve Jobs correspond parfaitement à ce portrait théorique parce que sa face la plus importante est probablement son extrême liberté à l'égard des conventions. Le cofondateur d'Apple est en effet très critique du schéma de vie normal de l'individu occidental. On le dresse, lui apprend à respecter l'ordre établi, à se confondre aux conventions, dans le détail, à aller à l'université, se marier, faire des enfants, épargner pour sa retraite, etc. Ce que l'on appelle la vie est en réalité une vie prévue et mise en place par la société tout entière par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que la moyenne. Par conséquent, cette réalité fallacieuse, présentée comme la seule possible, peut être remise en question. Telle est la philosophie entrepreneuriale de Steve Jobs qui disait « Restez affamés, restez fous ». Il a ainsi encouragé les étudiants lors de son discours d'ouverture à Stanford en 2006. L'homme, à l'origine des produits phares d'Apple, incite donc les entrepreneurs à remettre en question le statu quo, à partir à l'aventure et à prendre des risques. Cet état d'esprit leur fera comprendre que le monde est beaucoup plus riche et le champ des possibilités beaucoup plus vaste que ce que l'on croit. Paradoxalement, pour Jobs, ce sont en fait l'expérimentation et l'absence de plans qui déplacent l'entrepreneur sur le chemin de son destin. Par exemple, il a appris la calligraphie à Reed College sans imaginer en faire quoi que ce soit. Et cette connaissance lui a servi des années plus tard pour élaborer les polices qui ont contribué au succès et à la réputation du Mac. C'était donc un des conseils de Steve Jobs et j'espère que vous en partagez d'autres bientôt. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada